La vaccination antigrippale est ouverte à tous, notamment prise en charge pour les personnes, les populations cibles, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, des personnes polypathologiques par exemple, les personnes asthmatiques, les personnes BPCO, les personnes également qui sont en contact avec des personnes à risque, les femmes enceintes également. Donc cette vaccination, à savoir qu'elle peut être concomitante avec la vaccination anti-Covid, ce qui est un conseiller fortement recommandé même actuellement au vu du rebond épidémique. Depuis qu'on a été invité à partir de l'âge de 65 ans à venir faire la vaccination alors que c'est vrai que pendant le temps où on travaillait, on n'y pensait même pas forcément. Et là on a dit, bon c'est vrai qu'on commence à prendre de l'âge, on ne sait pas, ça peut aller plus mal. Et on le fait régulièrement et vraiment c'est une petite formalité. Je disais aux pharmaciens que ça fait moins mal que la piqûre d'un moustique tigre et surtout ça ne gratte pas après. Et puis ça nous protège donc c'est quand même important. Cette année ou comme toutes les autres années, ce qu'il faut savoir pour la vaccination anti-grippale, il ne faut pas non plus attendre que la grippe soit installée. Il faut savoir que d'une fois qu'on est vacciné, il faut au moins trois semaines pour qu'on ait fait nos anticorps, donc qu'on soit protégé. Donc c'est recommandé à toute personne dès le début de la campagne de vaccination de venir se faire vacciner dès le début, sachant qu'une fois qu'on a cette vaccination, on conserve les anticorps sur environ neuf mois. Bon certes, des fois on peut avoir peut-être un peu de fièvre disons plus tard dans la saison, mais de toute façon on sera protégé pour la grosse grippe et qui peut après avoir des conséquences sur le plan pulmonaire en particulier. Petite piqûre c'est tout ? C'est une seconde ? Une seconde de douleur pour être protégé ? C'est rien du tout. Je n'ai rien senti. Effectivement c'est rien du tout. Pendant les heures d'ouverture, on nous a précisé les horaires. Il y a moins de monde. C'est une bonne solution. On va chercher les médicaments ou autre chose, d'autres produits et en même temps on fait la vaccination. Merci.